De tous ceux que vous connaissez, je suis sorti à le début. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a l'a vu. Il avait dit à quelqu'un une fois, un jour, il dit « Je te connaissais avant même que tu viennes au monde, parce que je t'avais déjà établi, je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la gloire du Seigneur. On ne va pas célébrer une personne, mais on va célébrer l'éternel des âmes. Le Dieu de toute puissance, le Dieu qui vient de mourir, la chose s'accomplit. Alléluia. Je vais vous lire la doctrine que moi je crois, que peut-être que vous vous croyez aussi, parce que je crois que vous faites partie du corps de Christ. Alléluia. Voici en quelques points les doctrines de base auxquelles nous croyons dans l'Église de l'Alliance, nous a organisé, et peut-être dans le corps de Christ. Alléluia. Nous croyons au Seigne Sécriture. Amen. Nous acceptons pleinement les écrits de l'Ancien au Nouveau Testament. Amen. Mais la parole n'est rendue d'étude, verbalement inspirée, par conséquent entièrement complexe, comme notre seul et infaillible et autoritaire ordonnance de voie et pratique. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en un seul vrai Dieu, le vrai Dieu souverain, qui est un être intelligent, spirituel, particulier, parfait, infini et éternel, à son être, sainteté, amour, sagesse, pouvoir. Amen. Alléluia. Le Dieu de toute puissance. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, qui est la seconde personne de la Trinité, la parole éternelle et fils de Dieu. Alléluia. Et sans changement, aucun de sa personne divine est devenu homme par le miracle de la naissance virginale, démeurant à la fois verbale de Dieu et véritable homme, une personne avec deux natures. En tant qu'homme, il fit tenter en tout point comme nous sommes, pour autant péché, agneau parfait des dieux, il s'est donné en sacrifice sur la croix, portant ainsi le péché du monde et endurant entièrement la sanction de la colère divine à notre place. Il sortit du tournoi dans un corps glorieux, en tant que grand sacrificateur, il monta aux cieux pour paraître devant la face des dieux, comme notre avocat et intercesseur. Alléluia. Nous croyons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit des dieux, qui est la troisième personne de la Trinité, l'agent divin de la, de par sa nature, il convainc le monde du péché, de justice et de jugement. Il réunira, restaure, baptise, sel et moins, tous ceux qui deviennent enfants de Dieu par Christ, pour encore, il donne la puissance, il guide, il enseigne, il sanctifie, il remplit les croyants qui se remettent à lui. Nous croyons, nous croyons que tous les hommes sont par nature pécheurs et perdus. L'homme est la création directe des dieux. L'homme devient une créature pécheresse, le père d'une race péchue, qui est universellement pécheresse, en même temps, dans la nature de ses pratiques, ainsi séparée de la vie et de la famille des dieux, étant sous les justes jugements et la colère des dieux, et n'ayant aucun moyen possible d'être saint. Nous croyons au salut par la grâce à travers la foi, que le salut est donc gratuit de Dieu, non mérité, ni obtenu en partie ou totalement, par aucun vertu ou aucune œuvre sociale, mais il s'est, mais elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité dans le monde. Nous croyons à une vie sainte et aux bonnes œuvres, non comme moyen de salut, mais comme preuve et fruit véritable. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons obéir à la parole de notre Seigneur, rechercher les choses d'en haut, marcher comme lui, accepter comme notre responsabilité solennelle le devoir et le privilège d'apporter l'évangile à un monde perdu. Nous rémémorons qu'une vie chrétienne victorieuse et fructueuse est seulement possible pour ceux qui, par reconnaissance pour la miséricorde infinie et gracieuse de Dieu, se sont donnés entièrement en Christ. Nous croyons à l'existence de Satan, qui originellement fut créé comme un être saint et parfait, mais à cause de l'orgueil et d'une mauvaise intention, se révéla contre Dieu, devenait ainsi complètement dépravé en caractère, grand adversaire de Dieu et son peuple, chef de tous les mauvais agents et esprits méchants, les trompeurs et dieux de ce monde. Ses pouvoirs sont vastes mais très limités par la volonté de Dieu, qui domine tous les mauvais plans pour les biens. Il fut vaincu et jugé à la croix, et par conséquent son jugement final est certain. Nous sommes capables de lui résister et de le dominer seulement comme les armes de Dieu, par les sangs de l'agneau et à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Nous croyons à la seconde venue de Christ, à sa sainte venue toujours, immédiatement pour enlever son Église dans les airs, et qui est notre espérance bénie. Il ressuscitera d'abord le mort, transformera le vivant et enlèvera son Église. Il exercera alors le juste jugement de Dieu sur les incrédules, et descendra par la suite avec son Église, et établira son royaume glorieux et littéral sur les nations pendant mille ans. Amen. Amen. Notre église, c'est la fête de Dieu. Blah Adjé, maintenant nous allons passer à l'endagement pastorale. Nous voulons te poser la question, es-tu vraiment convaincu de ton appel pastorale? Oui, je le suis. Oui, je le suis. La dernière question que je voudrais te poser, c'est que, y a-t-il un obstacle, ou une limitation, ou une contrainte, qui t'empêchera d'accomplir convenablement les fonctions auxquelles Dieu t'appelle? Non, y a aucun obstacle qui m'empêchera à servir l'Éternel. Nous voulons demander aussi si ton époux accepte le ministère pastoral auquel Dieu t'appelle. Oui, mon époux accepte mon ministère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons te dire, gérez-vous devant Dieu, devant tous ces hommes de Dieu, servantes de Dieu, l'Église. Réunis en séjour et enseignez que vous servirez Christ Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Je jure devant Dieu, devant le serviteur des dieux, devant le corps de Christ, devant l'Assemblée, devant le peuple de Dieu, et devant tout le monde visible et invisible, que je servirai l'Éternel des armées, l'Éternel de toute puissance, dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Amen. J'aimerais vous aussi que vous allez vous enlager à respecter pleinement les statuts et les règlements d'ordre intérieurs de la Divine Alliance et des Isards ministries. Oui, je le respecterai. Amen. En cas de mauvais comportement, acceptirez-vous d'être suspendu ou être mis sous la discipline de l'Église ou de l'Isard ministries? En cas de mauvais comportement, je suis d'accord d'être censuré. Amen. Amen. Je vais demander à l'évêque Cazin, Gabriel, au pasteur Lambert, au pasteur Hermann, au pasteur Fernand, au pasteur Eddy, et à la prophétesse Anne Izaou, de monter ici devant. Je vais demander à ma maman d'apporter la touche, de tenir ça aussi dans ses mains. Les hommes de Dieu, venez ici devant. C'est bon. Je vais demander aussi à tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu qui sont consacrés de venir ici devant. Nous allons faire tous ensemble le travail avec ceux qui sont ici devant. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les servants de Dieu qui sont consacrés, venez ici devant. Nous allons travailler ensemble s'il vous plaît. Le musicien, ils sont là. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501